Et puisqu'on est dans l'instant des partenariats, nous avons aussi invité un autre grand partenaire pour l'association qui est le ministère d'éducation nationale, représenté aujourd'hui par Rémi Chintron, qui est expert au sein de la direction nationale, la direction pour le numérique éducatif, et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui également pour témoigner et parler de l'action du ministère, et donc aussi pointer cette convention qui nous lie depuis 2016, Rémi. C'est à vous. En image, cette fois-ci. Voilà. A toutes et tous. Merci Florence. Effectivement, vous l'avez rappelé, le ministère de l'éducation nationale est partenaire de votre association depuis maintenant déjà cinq ans. La direction du numérique pour l'éducation, finalement, est aussi une direction assez jeune au sein du ministère de l'éducation nationale, puisqu'elle a été créée en 2014. Et en 2015, nous avons constitué un comité des partenaires, un comité des partenaires du numérique pour l'éducation, qui regroupe les associations représentatives des collectivités, des représentations également d'élus, pour travailler sur les sujets qui concernent le numérique éducatif. Alors, ce comité des partenaires, il se réunit environ une dizaine de fois par an. Vous faites partie de l'Internet. Vous avez un siège historiquement au sein de ce comité des partenaires. Et c'est tout à fait important parce que nous co-construisons ensemble les politiques du numérique pour l'éducation. Nous co-construisons les référentiels. Nous venons d'ailleurs de terminer le référentiel « Socle numérique de base pour les écoles du premier degré ». Nous avons réalisé également celui pour les collèges et pour les lycées, que nous allons publier très prochainement. Nous avons co-construit ensemble le dernier appel à projet « Socle numérique pour les écoles élémentaires », qui a connu un grand succès, puisque nous avons reçu plus de 7100 dossiers des communes et des groupements de communes. C'est un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du plan de relance, avec à la clé 105 millions d'euros d'aides de l'État pour accompagner des collectivités dans la mise en place de matériel, de ressources, de services pour le numérique, pour l'éducation dans les écoles élémentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, très grand succès grâce à vous aussi, parce que vous vous êtes fait le relais de cet appel à projet auprès de vos adhérents, auprès de l'ensemble de vos réseaux. Et on voit que cet appel à projet a concerné un très, très, très grand nombre d'écoles. Voilà, donc nous continuons ce travail sur tous les plans. Le numérique éducatif, c'est une compétence partagée. Le service public du numérique éducatif, depuis 2013, est une compétence partagée entre l'État et les collectivités. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de collaborer à travers les instances que nous avons pu mettre en place. Nous avons eu un temps fort en 2020 qui a été les états généraux du numérique pour l'éducation. Trois jours de travail, donc une journée réservée, d'ailleurs, aux collectivités sur lesquelles nous avons pu travailler aussi, sur les modèles de gouvernance que nous avons à mettre en place sur le terrain pour faire en sorte que dans les académies, ce qui existe en termes de partenariat au niveau national puisse aussi se décliner. Il faut qu'on se parle plus souvent, il faut qu'on travaille, bien évidemment, main dans la main pour les usagers du service public du numérique éducatif. Et ça, nous avons également défini un certain nombre de feuilles de route au cours de ces états généraux du numérique pour l'éducation. D'ailleurs, il y a eu 40 propositions, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère, 40 propositions qui sont nées de ces états généraux et que nous allons mettre en place ensemble. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour, bien évidemment, mais nous avons déjà lancé de nombreux chantiers. Nous avions encore une réunion du comité des partenaires avant-hier. Et notamment, nous allons lancer un chantier, par exemple, sur la définition des indicateurs d'évaluation. C'était extrêmement important dans toutes les emplaises de politique publique, de pouvoir partager des indicateurs, des données, puisque les collectivités ont des données, les académies ont des données, le ministère a des données et nous avons besoin de les partager. C'est extrêmement important parce que c'est des outils aussi de pilotage qui doivent nous permettre encore d'améliorer notre efficience. Voilà, je ne serai pas plus long parce qu'on m'a dit qu'il fallait tenir en 5 minutes. En tout état de cause, moi, je suis très heureux de ce partenariat avec Ville Internet et j'espère que nous allons pouvoir collaborer encore très longtemps dans ces conditions-là, qui sont des conditions de confiance, confiance mutuelle. Et c'est extrêmement important puisque nous travaillons tous dans un même esprit et dans un même but, c'est bien l'usager, c'est-à-dire à la fois les élèves, mais aussi les enseignants et l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Merci à vous. Merci Rémi, pour cette prise de parole. Effectivement, c'est un partenariat qui nous tient à cœur, qui est important. J'en profite puisque nous étions en retard, quelques-uns, puisque nous avions le CA en parallèle de ce début d'AGE ouverte. Peut-être en le faisant en parallèle avec Florence, pour qu'elle indique, et que je ne me trompe surtout pas là-dessus, les villes, puisque je maîtrise les noms, mais pas forcément toujours les villes, pour vous indiquer le nouveau bureau qui a été élu. Alors, je suis renouvelé à la présidence de l'association Villeinternet. Je vous en remercie en nom propre. Ensuite, Marc Lecerre, qui représente la ville de Fleury-sur-Orne, de mémoire, mais Florence, je veux bien... Fleury-sur-Orne, absolument. Voilà, Fleury-sur-Orne et trésorier. Emmanuel Allard et trésorier adjoint. Partenay-Gatine, oui. Ensuite, au poste de secrétaire, nous avons Stéphane Delahaye. Absolument, de la ville de Martigues. Martigues, oui. Et pour le second dé, Diakité-Maca. De Garges-Légonès. Et ensuite, nous avons trois vice-présidents, et deux avec Caroline Zorn, je vais commencer par les dames. De l'euro-métropole de Strasbourg. De Strasbourg, oui, pardon. De l'euro-métropole de Strasbourg. Loïdia Damiani. Donc, de Fontenay-sous-Bois. Et Claude Morin. De Noua. Voilà. Voilà ce à quoi il faut rajouter la présence de Claudie Le Breton, en tant que président du Conseil des partenaires. Allez, merci à tous. Et puisque tu as le micro ouvert, Florence, je vais te passer la parole pour poursuivre la présentation. Oui, je voulais juste appuyer un petit peu, parce que dans cette assemblée ouverte, il y a un certain nombre de personnes qui sont nouvelles, qui nous connaissent peut-être moins bien. Et on n'a pas souvent le temps d'appuyer sur le mode de financement de l'association. C'est une question assez récurrente. Donc, vous verrez dans la slide qui vient que, donc, on a, qui est la suivante, mais bon, c'est très, simplement, je ne voudrais pas oublier un point. Enfin, donc, c'est une association loi 1901, qui, donc, est sans but lucratif. C'est important. Toutes les associations d'élus ne sont pas de loi 1901. Donc, Ville Internet l'est. Elle est non fiscalisée, donc. Et elle est financée essentiellement par ses membres, comme l'Assemblée générale a pu le rappeler au moment du rapport des commissaires aux comptes, qui n'a posé aucun problème. Et les votes sur les comptes ont été à l'unanimité encore une fois cette année. Je crois que c'est ce qui s'est passé à peu près chaque année depuis 23 ans maintenant. Voilà. On a un budget annuel moyen. Les chiffres plus précis sont évidemment disponibles à tous les membres de 400 000 euros, dont l'essentiel, enfin, plus d'une grosse moitié, les deux tiers, vont aux ressources humaines, qu'elles soient internes avec cinq salariés ou externes avec des collaborateurs réguliers qui ont leurs propres entreprises, structures. Je pense notamment à différentes personnes comme Anna Melun, que vous connaissez pour certains bien, puisqu'elle signe notamment les articles du courrier de l'Internet citoyen et qu'elle en a interviewé un certain nombre parmi vous. Et je la salue, elle doit être des nôtres là en ce moment. Et puis, un certain nombre de partenaires assez réguliers, prestataires extérieurs, notamment sur le débergement du site, les vidéos, les podcasts, avec des personnes qui sont techniquement spécialisées et qui sont sur les mêmes valeurs que nous. Donc, je voudrais rappeler que les cotisations des collectivités, qui représentent les moyens de l'association essentiellement, sont complétées par quelques, on l'a vu avec la présentation des partenaires financiers, là que vous venez de rencontrer, pour ce qui arrive. Et je les remercie encore une fois, la BFM, l'Unité et le ministère de l'Éducation nationale. D'autres ministères, de manière antécédente, ont contribué également. Et d'autres viendront peut-être, probablement, on a quelques perspectives. Mais ce sont des partenariats financiers globaux qui nous sont tout à fait utiles pour différents projets. Sinon, les cotisations des collectivités, on les traite au minimum. Le Conseil d'administration vient de décider de mettre à la réflexion, non, pardon, le Bureau vient de décider de mettre à la réflexion la question, la révision de ces cotisations. Il ne s'agit pas du tout d'augmenter, mais probablement de préciser les choses, notamment pour les EPCI, etc. Et donc, pour le moment, c'est 6 centimes d'euros par habitant, ce qui fait une fourchette, en gros, de 48 euros à 7 000 euros, selon la taille des collectivités, ce qui est dans les budgets plutôt bas des cotisations des associations d'élus généralistes, vous le savez, pour ceux qui y sont inscrits. Voilà, donc les partenaires, j'en ai parlé. Également, vous dire que Ville Internet, comme elle n'est pas fiscalisée, est amenée dans certaines situations, sur certains projets, à gérer, notamment de la TVA, pour parler très comptablement, et donc à créer une filiale à 100 %, ce qui signifie que la filiale a les mêmes règles et obéit au bureau de l'association. C'est une toute petite structure, y compris en chiffre d'affaires, qui est largement inférieure à 50 000 euros, et qui peut supporter des prestations spécifiques liées aux projets qu'on peut porter. Voilà, également, éventuellement, les espaces pour les entreprises qui contribuent aux événements, puisqu'on a Ville Expo, notamment au moment de la cérémonie de Revise des Labels, et puis les futurs abonnements qui sont en train d'être mis en place à Source de confiance Pro. Alors, Source de confiance, on va en parler régulièrement, mais on vous invite à nous solliciter pour vous faire des présentations pour vous, vos équipes. On est très fiers de ce dispositif qui permet d'accéder à des ressources uniquement publiques et universitaires, donc qui nettoient les gros moteurs de recherche, notamment Google, de toute la publicité et du reste, pour rester sur des sources fiables dites de confiance. Et puis, la formation des élus, alors on travaille moins à la formation à proprement parler, même si on a une équipe de trois formateurs aujourd'hui qui ont montré et fait leur preuve. Pour plusieurs d'entre vous qui ont participé à ces formations, vous pourrez le préciser, enfin le démontrer. Vous l'avez vécu et donc c'est plus, c'est aussi un échange entre pairs guidé sur des thématiques spécifiques et vous avez un programme de formation qui va vous présenter aussi et qui contribue également à la vie de l'association. Voilà, mais surtout à la vie de l'association en sens de la culturation générale et qu'on fait ensemble par l'échange d'expérience. Voilà ce que je voulais rappeler rapidement et je laisse la parole, je pense, à Florence, puisque nous avons ce binôme aujourd'hui. Absolument, je prends le relais pour continuer à parler sur les actualités de cette année, Ville Internet, car l'action de Ville Internet, en plus du label et du congrès dont je vais vous parler, ce sont aussi des activités tout au long de l'année que nous organisons conjointement avec nos partenaires. Donc cette diapositive, elle a justement le but de vous présenter les actions que nous avons déjà menées cette année et celles que nous avons prévues de mener dans les mois qui suivent. Alors d'abord, parlons de l'actualité justement, nous venons de faire paraître un six pages, une publication qui s'appelle Numérique et gestion de crise locale, des enseignements pour penser l'avenir des villes. C'est un travail que nous avons mené depuis la fin de l'année dernière avec l'association Ville de France, donc un focus sur les villes moyennes et qui vise justement à retranscrire la centaine de contributions que nous avons reçues des collectivités qui nous ont fait part de la façon dont elles ont utilisé le numérique dans leur gestion de crise avec également un regard d'experts. Donc je vous invite à la consulter en ligne sur notre site et aussi de façon papier si vous le souhaitez. Parmi les autres sujets évidemment qui sont en plein dans notre actualité contemporaine, c'est les enjeux de la transition écologique. Vous l'avez vu depuis l'année dernière, depuis ce dernier label, nous avons donc lancé en partenariat avec l'Institut du numérique responsable Arrobas Vert, qui vise justement à distinguer les collectivités qui ont mis en place une politique publique numérique de transition écologique et donc nous avons souhaité au cours de l'année poursuivre la réflexion, approfondir donc en partenariat avec des villes adhérentes qui ont donc cherché à se distinguer aussi sur ces actions. Et donc c'est pour ça que nous étions virtuellement à Grenoble en avril, dans le cadre de la Biennale des villes en transition et juste maintenant le 10 juin accueilli par Strasbourg, dans le cadre de la Semaine européenne du numérique responsable, qui nous a permis à la fois de mettre en avant les villes qui ont déjà été distinguées et de continuer avec les autres à poursuivre sur la mise en place d'actions concrètes. Le numérique éducatif, on en a parlé actuellement directement avec Rémi Chintron, donc c'est évidemment un sujet de fond et nous venons également de créer un groupe de travail spécifique qui est piloté par Anna Angeli avec les élus pour approfondir nos travaux. Également un autre sujet qui a su prendre sa place dans l'actualité, c'est évidemment la question de l'inclusion sociale et de la fracture numérique. Nous venons de mener en partenariat avec l'association Ville et banlieue, une réflexion sur comment elle se produit, comment elle est à l'œuvre et comment on peut justement, à partir des actions numériques que mettent en place des villes, parfois avec des faibles budgets, pallier à ça et continuer à garantir cette médiation. C'est une réflexion que nous allons poursuivre aussi dans le cadre du Congrès. Parmi les choses qui sont à venir, évidemment, nous serons comme chaque année à Rurality, qui va se tenir cette année en août, avec la thématique de la jeunesse et du numérique, où nous ferons intervenir des jeunes élus pour qu'ils puissent parler avec nous sur leurs initiatives en matière de numérique rurale. La question de la participation citoyenne, nous avons lancé, et vous en saurez plus dans quelques semaines, avec notre partenaire, l'association Débalab, une cartographie des initiatives mises en place par les collectivités pour continuer la participation citoyenne avec le numérique. Donc, le but, c'est que ces actions puissent être mises en valeur dans l'Atlas. Vous en saurez plus très bientôt. Et puis, le fruit d'un gros travail que nous avons lancé depuis les dernières élections municipales l'année dernière, c'est le recensement de l'ensemble des élus au numérique de France. C'est un travail que nous avons mené avec la FNCCR pour constituer le premier annuaire national qui va recenser un petit millier d'élus au numérique, qu'ils soient de compétences locales, intercommunales, régionales, départementales et aussi syndicales. Et donc, cet annuaire sera lancé dans le cadre du Congrès des élus au numérique. Merci, Florence. Je voudrais juste te remercier particulièrement parce que nous avons pu mener de front ces différents sujets qui, vous l'avez vu, sont tous d'actualité importante. Et grâce à ta présence, grâce à l'énergie que tu as mis dans cette première année, quasiment de collaboration, enfin, au titre officiel, ça fait deux ans déjà qu'on parle et qu'on commence à travailler ensemble. Mais je voulais souligner parce que sans ta présence, on ne serait pas arrivé à mener tout ça de front. Et ça a été fait et c'est un succès, c'est bien abouti. Et j'en suis très heureuse. Voilà, donc je tenais à le dire. Évidemment, juste aussi, ces sujets ne sortent pas de simplement nos esprits ou des opportunités, mais bien de la réflexion qu'on mène et des échanges qu'on a avec les collectivités membres et non membres, parfois d'ailleurs. Et donc, on vous invite bien sûr à contribuer, à participer. Et notamment, le Congrès va servir à ça, c'est-à-dire à se positionner sur des problématiques qui, effectivement, sont politiques, au sens où elles ont une influence sur la vie quotidienne des Français. Merci. C'est effectivement un plaisir de souffler bientôt ma première bougie auprès du Internet à partir du 1er juillet. Alors, Michael, tu peux peut-être juste revenir à la diapositive précédente avant qu'on embraye sur le label. C'est la diapositive d'un ensemble de nos partenaires. Nous avons les partenaires qu'on appelle grands partenaires. Vous avez entendu parler de Rémi Chintron, également Éric Thibault pour la Banque française mutualiste. Alors, on a aujourd'hui un partenariat avec le ministère de l'Education nationale. Nous avons également été soutenus dans le passé par d'autres ministères, comme celui de la cohésion des territoires ou bien le ministère des Affaires étrangères. C'est pour nous très important de garder ce lien avec les services de l'État. Et donc, c'est une évolution aussi au fil du temps. Et en plus des grands partenaires, donc la Mutuelle nationale des territoires que vous connaissez. Nous sommes également en partenariat avec l'ensemble des associations des élus que vous connaissez évidemment, qu'ils soient donc petites, grandes, rurales ou bien d'Île-de-France. Et nous avons signé également en fin d'année dernière un partenariat avec le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, le SNDGCT de la région Normandie. Et donc, l'Institut du numérique responsable, dont j'ai déjà parlé dans le cadre de notre partenariat autour de la Robasse verte. Parlons maintenant du Congrès, avant de laisser la place à mes collègues pour qu'ils continuent aussi de présenter les différentes actions. Donc, le Congrès va se tenir pour la troisième édition le 7 octobre prochain. C'est un rendez-vous majeur pour l'activité de l'association. Il vise justement à rassembler les élus au numérique pour qu'ils puissent contribuer ensemble à l'élaboration d'une motion, une motion qui est rédigée collectivement et qui, donc, après est présentée de façon officielle au gouvernement. Mais c'est aussi le fruit d'un processus tout au long de l'année, justement, animé par ces rencontres thématiques dont on vous a parlé et avec une contribution, un espace de contribution auquel vous pourrez participer dès la mi-août. et j'en ai fini pour moi et je laisse donc la parole à mes collègues. Mais je vois que M. Dionisio vient de se connecter. Nous avions prévu, effectivement, à 16h15 d'organiser la signature de la convention avec la Banque française mutualiste dont on nous a parlé virtuellement, Éric Thibault. Peut-être, justement, puisqu'on est dans le cadre des partenariats, on pourrait procéder à cette signature virtuelle avant de continuer dans nos échanges. Mathieu, M. Dionisio, si vous êtes parmi nous. Oui. Alors, pour ma part, oui. Mui de la convention. On peut donner peut-être la parole à M. Dionisio qui nous fait le plaisir d'être avec nous quelques minutes et puis peut-être dire trois mots de ce partenariat. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis particulièrement ravi déjà d'être avec vous aujourd'hui et de procéder à la signature de ce partenariat. Je suis également ravi de poursuivre avec l'île Internet cette excellente initiative qui va vraiment permettre d'accompagner le maximum de nos concitoyens à cette initiative, notamment dans le contexte actuel. Je pense que la période que nous avons tous passée nous montre vraiment la pertinence de cette initiative et je suis particulièrement fier de pouvoir vous accompagner au nom de la Banque française mutualiste. Je signerai avec plaisir ce partenariat. Merci, merci beaucoup à la fois pour ces mots et votre présence à nos côtés, aux côtés de l'association Ville Internet, la Banque française mutualiste a tout son rôle et nous essayons pour notre part de mener à bien les actions qui nous sont confiées. Alors, je crois qu'il nous était demandé, monsieur, d'imprimer cette convention. Pour ma part, je l'ai fait, c'est là. C'est bien vrai que vous pouvez voir ma signature également. Les choses sont bien réelles. L'époque du virtuel, effectivement. Non uniquement symbolique, ce n'est pas imaginaire, c'est bien réel. Et je me mets pour ma part également à la dernière page que je signe avec plaisir, mais nous ferons cela de manière, sur le papier également et sur le même exemplaire très prochainement. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et à très bientôt, Devisu, je l'espère. Également. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada